alors bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire voir comment je prépare mes crabes pour faire la soupe de trabe donc c'est les crabes que vous avez vu dans la dernière vidéo pêche donc là moi les crabes sont morts je les tue chez moi en fait avant de les mettre à bouillir dans l'eau chaude si je voulais manger comme ça parce qu'il ya plusieurs recettes mais sauf que moi je vais les remettre en congélation mais c'est juste pour nettoyer les petites impuretés qu'il ya dessus donc pour les tuer bah c'est simple vous prenez une aiguille et vous percez le crabe entre les deux yeux ici et vous enfoncez voilà et là votre crabe est mort au moins il souffre pas même si je dois les ébouillante et ou quoi je les tue avant et ensuite je les mets dedans je trouve ça un peu moins cruel bon après par contre pour les cravettes malheureusement si vous faites deux kilos vous avez plus de deux centaines c'est un peu compliqué donc comme je disais il ya plusieurs recettes là je ne vais pas les préparer complètement je vais juste les nettoyer voir si il ya des choses enlevées ou quoi comme les petites impuretés là si j'arrive à les enlever ou des fois vous avez des petits coquillages qui se mettent sur les pâtes et tout ça donc on va faire ça et ensuite je vais les congeler comme ça et au moment où je les décongelerai pour les manger ce que je ferai c'est que je vous ferai voir comment je fais donc je les coupe en deux clairement mais d'abord je les décortique j'enlève la carapace du haut pour dire de retirer les impuretés qui a l'intérieur mais donc pour là ce qu'on va faire c'est juste les nettoyer donc là ici je vois que sur la pâte il ya un petit coquillage voilà on va l'enlever on va essayer d'enlever les impuretés sur la carapace bon après ça c'est les trucs blancs là c'est pas très méchant à partir du moment où c'est pas des gros morceaux c'est pas très méchant donc là ça me parait bien on va vérifier qu'il n'y a rien voilà bon bah pour celui ci ça me parait bien on va faire c'est pas très méchant à l'intérieur aussi si 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 on est facilement voilà il y en a le parfait exemple voilà on voit bien là on va essayer d'enlever, je crois que ça peut être dur à enlever apparemment, alors ça y est voilà, on a un sur la pâte également je vois donc après aussi ce que vous pouvez faire c'est récupérer les pinces pour des recettes mais là ce sera pour faire de la soupe donc je vous ferai voir mais au fur et à mesure on fera d'autres vidéos où je vous montre d'autres recettes mais prochainement là avec mon pote je ferai une pêche où on ira pêcher à la crevette à l'aiderie et au tourteau aussi donc comme ça ce que je ferai c'est que je prendrai pas mal de crabes des crabes verts, des crabes rouges, des étrilles, tourteaux, s'il y a araignée de mer aussi peut-être et puis on fera pas mal de recettes comme ça donc ici ça vendibule là impeccable moi d'habitude il y en a plus que ça, c'est vrai qu'en ce moment à la pêche je sais pas vous dans votre région mais ici personne c'est une catastrophe et j'ai discuté et avec pas mal de personnes en partageant mes vidéos sur les réseaux sociaux qu'apparemment c'était partout pareil en ce moment en tout cas dans le nord de la france après dans le sud je sais pas je sais pas du tout mais c'est vrai que c'est une catastrophe en ce moment après si vous avez des questions ou ce genre de choses n'hésitez pas dans les messages ou quoi mais bientôt là je ferai une vidéo et ce que je ferai c'est qu'à la fin de toutes mes vidéos ce que je ferai c'est que je mettrai mon adresse mail de facebook comme ça vous pouvez me contacter dessus je répondrai il n'y a pas de souci ou même si vous voulez faire des pêches avec nous pourquoi pas ça peut être sympa aussi bon après ça va ils sont relativement propres à cet endroit là mais l'endroit où on va aller quand on fera les étrits et tout avec mon pote là parfois vous avez des crâmes des étrits elles sont dégueulasses il y a plein de petites bestioles qui se sont collées dessus elles sont tellement solides qu'on fait dans ça pour casser la carapace mais après je vais vous faire voir parce qu'il y a des techniques pour les enlever pour qu'elles se décollent facilement donc voilà bon ben on a fait le tour bon ben là ce que je vais faire c'est les congeler tout simplement comme ça et puis quand on fera la recette je vous ferai voir ce que je ferai c'est qu'utiliserai ça en deux comme ça on fera une recette où on les fait cuire comme ça et puis je vous montrerai les parties qui se mangent dedans parce qu'il y a des parties qui ne se mangent pas et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en mangent parce qu'ils ne savent pas forcément les préparer ou les faire mais après c'est super bon après c'est vrai que c'est délicat que dans les pâtes comme ça pour récupérer la viande mais pareil il y a des techniques que je vais prévoir c'est relativement simple en fait donc voilà en espérant que cette vidéo vous a plu puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir et puis à bientôt pour des nouvelles vidéos donc là moi je vais mettre tout ça au congélation allez à bientôt au revoir